Éric, bonjour. Bonjour Benoît. Éric, tu es actuellement en phase de certification, la technique Jones, on y reviendra tout à l'heure. Exact. Comment est-ce que tu as découvert la technique Jones ? J'ai découvert cette technique vraiment par hasard. J'étais en formation ici à Lys avec Thierry Blain, viscérale, et à la pause, j'ai entendu des kinés discuter avec un formateur en anglais. Du coup, je me suis un peu intéressé pour savoir ce que c'était, donc j'ai appris que c'était la technique de Jones. Et comme par hasard, Thierry nous a montré un peu une technique du psoas en Jones qui peut avoir un impact sur les viscères et ça avait très bien fonctionné sur moi. Et du coup, je l'ai appliqué au cabinet juste cette unique technique-là chez des lombalgiques et ça a aussi bien fonctionné. Ça n'a pas tout fait, bien sûr, mais ça a vraiment aidé le patient. Et après, je me suis inscrit dans le cursus de Jones. Et donc, pourquoi tu as accroché ? Pourquoi tu as continué ? Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de jours de formation pour arriver jusqu'à ce niveau de la certification. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Pourquoi j'ai accroché les résultats ? Tout simplement parce qu'avec ces techniques-là, on a vraiment l'impression des fois de rien faire. Tout se fait vraiment avec la palpation et l'écoute de son doigt. Et en fait, finalement, les résultats peuvent vraiment être bluffants. Là, ça fait 6 ans, 6-7 ans que je pratique cette technique-là. Et je suis encore même des fois étonné des résultats que je peux obtenir en pression de rien faire. Ça a changé ta pratique, justement ? Ça a radicalement changé ma pratique. Avant, je travaillais beaucoup en... Enfin, je parle pour moi, mais plutôt en trust, en technique articulaire. Et j'avais des très bons résultats. Mais j'avais du mal personnellement à accrocher de ces techniques-là parce que je n'y arrivais pas très très bien. Et le Jones qui intervient sur les fascias, c'est vraiment une technique de palpation, de ressenti. Et je trouve que ça me correspond mieux. Eric, dernière question. Pourquoi la certification ? Parce que, tout simplement, j'avais envie d'être plus performant dans les techniques de Jones. J'avais déjà pensé, après avoir fini les 4 formations de Jones classiques, mais j'avais mis ça un peu de côté parce qu'il y avait d'autres formations à faire. Et finalement, je suis toujours revenu dans la pratique aux techniques de Jones. Et puis, je me suis dit, tant qu'à faire, autant passer la certification, devenir meilleur, devenir plus rigoureux. Et voilà, je regarde vraiment. Au moment où on tourne ces images, tu ne sais pas encore si tu es certifié. Oui, je passe le dernier examen ce soir. En tout cas, on te souhaite bonne chance et bon courage. Merci beaucoup.